Les fidèles de la très sainte église de Jésus-Christ, mission de Bonamé, ont festoyé du 21 au 24 décembre 2019 la nativité du Seigneur Jésus-Christ. Un événement qui a réuni des milliers de pèlerés en Wokong, la Nouvelle Nazareth. Au cours de la messe pontificale célébrée à cet effet, le pape Christophe XVIII a détaillé la signification de la fête de la naissance de Jésus-Christ, son frère jumeau, le premier d'Abovi. La naissance du premier d'Abovi, sauveur du monde, que le monde appelle communément notre sauveur Jésus-Christ. Pour ce premier des modèles de tous les Abovi, il nous a ouvert par sa mission salvatrice les portes du royaume et d'après elle. C'est à partir de ce premier Abovi, Jésus-Christ, que tous les humains peuvent commencer à saliver et à espérer qu'après notre séjour sur terre, il y a la vraie vie après la vie. Quatre jours de pèlerinage au cours desquels, Dago du Esprit-Saint s'est davantage dévoilé au monde. Voici Tago, c'est moi, Dieu créateur du ciel et de la terre, mon papa de Tagovi et papa de Vofo Jésus que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. C'est un jour de grâce, c'est pour ça que je vous accorde à chacun et à tous, tous ceux dont vos âmes ont besoin, pleurs et paluisants. La chair, les désirs de la chair viennent après les besoins de l'âme. La chair ne désire que le matériel, le matériel est le matériel. Mais l'âme, l'âme veut être sauvée. Je suis là pour sauver d'abord l'âme. Et je crois qu'avec un peu de matériel dans la chair, tout ira très bien. A la veille de cette nouvelle année 2020, son éternité a par ailleurs accordé sa bénédiction non seulement au Dagovi, mais également au peuple béninois en général et à ses travailleurs en particulier. J'accorde ma bénédiction à tous les Tagovi, les travailleurs, les étudiants, les fonctionnaires, les paysans, les commerçants, les entrepreneurs. Ceux qui sont, disons les avocats, les enseignants, les infirmiers, les médecins, en tout cas tous ceux qui travaillent et qui mangent à la sueur de leur front, d'abord leur accorde de grandir dans le corps et dans l'âme. Je vous accorde la grâce de la prospérité, la réussite. L'année 2020 ne sera jamais une année d'échec. Je vous remercie. La boussoura, les guider, les orienter vers les bienfaiteurs, ils vont les secourir. Je bénis particulièrement le bénin qui souffre énormément. J'accorde à tous les bénédients la grâce de la sagesse, de la sagesse et de la foi, la grâce du discernement. Le discernement, pourquoi ? Pour pouvoir reconnaître Dieu, qui est aujourd'hui au bénin de la chèque de ta fête. Jubilation, liesse totale, c'est dans cette ambiance euphorique que les Dagbovi, heureux d'avoir passé du temps, en compagnie du créateur, on rejoint le domicile respectif. Pour pouvoir reconnaître Dieu, qui est aujourd'hui au bénin de la chèque de ta fête. Pour pouvoir reconnaître Dieu, qui est aujourd'hui au bénin de la chèque de ta fête.